C'est en réponse à ce qu'on a vécu hier, ce qu'on a dit en ce moment, de trouver un peu des solutions, une stratégie à suivre. Parce qu'on est nombreux, nombreuses à avoir été un peu choqués déjà des guéguerres internes aux partis qui ont commencé hier soir, qui ont commencé bien avant au moment des européennes. Et nous, en fait, là on a une semaine pour, enfin, la France, les partis ont une semaine pour réagir et inscrire des listes des candidats, des candidates. Et peut-être que ce serait bien qu'il y ait une force citoyenne qui ait son regard sur les stratégies qui sont déjà en discussion dans les partis, pour que l'objectif, enfin, arrêtez-moi si je le prouve, mais qu'en gros il y ait une union véritable qui se fasse parmi tous les groupes de gauche, du NPA jusqu'au Parti Socialiste, et que du coup aujourd'hui c'est la seule chance qu'on ait de réussir. Et peut-être, donc du coup, l'idée c'est qu'il y a des prises de parole différentes, on parle des stratégies, ce qu'on peut faire nous localement, parce qu'il y a des solutions qui vont être prises nationalement par rapport aux états-majeurs des partis, mais que localement, nous aussi, on exerce une pression. Et rappelez un peu le calendrier, j'ai imprimé le calendrier qu'on a pour se retourner. Donc en gros, il faut que d'ici dimanche, les candidats, les candidatures soient déposées pour les législatives. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, comme Yann l'a indiqué, il faut absolument peser pour qu'il y ait des candidatures les plus larges possibles, c'est-à-dire une seule candidature de gauche par circonscription. C'est la condition pour contrer la percée du Rassemblement national. C'est la condition pour contrer la décision de Macron, la décision unique de Macron, même si, d'une certaine manière, elle était un peu prévisible après le vote du mois de décembre, rappelez-vous, le vote sur la loi sur l'immigration. Elle était un premier indice. Et ça veut dire que ce Macron, le cynique Macron, est prêt, éventuellement, à gouverner avec le Rassemblement national. C'est-à-dire une seule candidature de gauche avec quelques mots d'ordre très simples. Retrait de la loi sur les retraites, retrait de la loi sur l'immigration, retrait des mesures concernant les réformes de l'UNEDIC, donc concernant l'indemnisation des chômeurs. On peut se mettre d'accord sur quelques points. Salut. Du coup, il y a un petit truc qui me gêne un peu, c'est que j'ai l'impression quand même que si on veut faire barrage pour Eren ou à Zemmour, c'est aussi dans une vue un peu antiraciste, je ne sais pas si on se met d'accord là-dessus, ou en tout cas anticapitaliste et antiraciste, parce que les deux l'ont ensemble, et que, d'une certaine manière, que ce soit le PS et un peu aussi le Parti communiste, dans une certaine mesure, nous ont prouvé dans leur programme et dans leurs actions, en tout cas pour le PS, qu'ils n'étaient pas forcément vers l'antiracisme. C'est-à-dire qu'ils ont une vision quand même très blanche de la politique, et ici on est quand même beaucoup de blancs. On est là pour faire un front, pour faire barrage. Ce n'est pas du tout pareil, c'est presque mathématique là, ce à quoi on est confrontés aujourd'hui, pour éviter d'avoir effectivement, de laisser l'extrême droite, mettre un peu plus les pieds dans les institutions, sachant que quand même c'est des partis à tendance fasciste, et que c'est un vrai danger, et que quand on peut se battre encore dans des démocraties imparfaites, très imparfaites, avec plein de choses à combattre, notamment les camps libérales capitalistes, mais on peut encore se battre. Si je peux juste me permettre de dire un truc, du coup à ce niveau-là, c'est que je pense qu'on partage tout, on est beaucoup en tout cas ici à partager les angoisses de s'allier pour les uns avec le Parti Socialiste, ou pour les plus socialistes d'entre nous, de s'allier avec la France Insoumise ou avec le NPA. Il faut bien se rendre compte qu'on ne sera jamais tous d'accord, les uns avec les autres. Donc on ne dit pas une délégation, on dit toutes les personnes qui peuvent et qui veulent aller demain à Priva, à 17h, 17h, rue Jean Jaurès à Priva, donc du coup, toutes les personnes qui peuvent et veulent, mercredi, à la Réunion de la France Insoumise, en gros, on prend les deux grosses têtes qui n'arrêtent pas de s'écharder, et on leur dit, arrêtez de s'écharder, on a un enjeu. Et ensuite, jeudi, rendez-vous ici pour faire le point, et on informe un maximum de personnes pour qu'on fasse monter une mayonnaise. Voilà. 19h30, jeudi, 19h30, ici on fait le point sur les actions de mardi et de mercredi. Et voilà.